... En fait, au Fab Lab, je suis venu ici un peu par hasard. Et puis, comment ça m'y plaît, j'ai fabriqué une imprimante. Et je voulais vous parler de ça. Donc en fait, pour moi, une imprimante 3D, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était une machine industrielle qui était grosse, qui coûtait très cher et qui était assez difficile à utiliser. Et puis, j'ai créé le projet RepRap et là, ma vision a changé. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était autour du premier de l'an. Pour moi, c'était une révolution parce que quelque chose qui était fait de manière industrielle difficile, elle pouvait rentrer dans la maison et ça, c'était totalement nouveau. Et c'est ce qui m'a fait aussi connaître par le biais d'un collègue de Fab Lab, c'est en regardant ces imprimantes que j'ai vu le Fab Lab. Après, il y a plein de variations, de variétés différentes d'imprimantes. Donc, je n'étais pas encore parti pour en fabriquer, puis ça avait l'air un peu compliqué. Et en venant ici, j'ai vu quand même qu'il y avait une structure qui me permettait de m'aider, de fabriquer des choses et d'avoir du support aussi de gens qui utilisent et qui ont déjà fabriqué ce genre de choses. Donc, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas se lancer, même si j'avais l'impression quand même que ça allait être compliqué et ça allait pas être facile. Mais en fait, j'avais trois semaines de libre parce que j'allais me faire opérer et puis j'allais me retrouver poincer à la maison pendant trois semaines. Donc, je ne suis pas, pourquoi pas ? Au moins, ça m'occupera. Et donc, je suis parti sur le modèle AeroStock. Alors, ce modèle a été développé par une personne d'origine allemande qui habitait à AeroStock, nous le nom, et qui est basée sur un delta linéaire. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est mobile par trois moteurs qui font, par le billet d'une courroie, bouger un petit chariot de haut en bas. Donc, ça m'a plu parce que c'était mécaniquement très simple et très logique. Et en fait, en gérant la précision des moteurs, on peut avoir une précision assez forte de l'imprimente et avec des phénomènes mécaniques où on s'évite pas mal de problèmes. Donc, je suis parti là-dessus. Et tout ça, ça se fait en open hardware. Alors, peut-être, je vais faire un point sur le développement open hardware et pourquoi on fait ça. Donc, le but de l'open hardware, c'est de bénéficier de l'expérience d'autres qui ont déjà eu des problèmes similaires et qui les ont résolus. Et donc, on réutilise ce qu'ils ont déjà fait, on l'adapte, on le modifie et après, on remet nos adaptations dans l'environnement open hardware pour que d'autres personnes puissent le réutiliser. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire avec le design de ce John Rochol, là, qui a fait la Rostock. Donc, pour faire ça, il faut des outils. Donc, les outils, il y a pas mal d'outils de modélisation paramétrique. Tout le monde connaît peut-être SketchUp. Certains connaissent Blender, qui est libre d'utilisation, mais qui est un peu dur à utiliser. Après, il y a des outils payants, Katia, 3ds Max, enfin, plein de choses. Moi, je me suis intéressé à OpenScan. Un, parce que cette personne avait déjà modélisé toute sa machine en OpenScan. et deux aussi, parce que sous son apparence austère, en fait, c'est quelque chose de très simple à utiliser. C'est-à-dire qu'en OpenScan, on utilise un fichier texte pour paramétrer sa forme. Alors, ça peut faire austère, faire penser à la programmation. Et en fait, en quelque chose très simple, on arrive à faire sa forme. Et aussi, une chose importante, après, il faut repartager son design. Donc là, c'est un peu moins pratique. Il y a Thingiverse qui existe, mais ça dépend d'un fabricant de machines. Il n'y a pas d'endroit libre. Il y a Google où on peut mettre des choses, mais il n'y a pas d'endroit vraiment libre, comme en Wikipédia. C'est peut-être quelque chose qui manque. Et il y a GitHub qui existe pour les logiciels, où certaines personnes mettent du hardware, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça, et ce n'est pas très pratique. Donc, par contre, moi, je suis parti sur Thingiverse, parce que même si ce n'est pas parfait, ça permet, c'est bien adapté pour mettre des pièces, les échanger. Maintenant, si vous nous voulez bien, on va faire un petit tour sur OpenScale. Donc, OpenScale, ça se présente avec une fenêtre texte, une fenêtre où on visualise ce qu'on est en train de faire, et une petite fenêtre qui donne le statut d'un peu de ce qu'il fait, et il ira là quand il n'est pas content. Et là, en fait, la fenêtre texte, là, en quelques secondes, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Donc là, on voit une ligne, on fait un cube de 10 mm par 10 mm, ça fait le cube qui est là. Ça, très simple. Après, on peut faire pareil pour un cylindre, avec une translation pour le déplacer, pour une sphère. Et après, on peut faire des assemblages de ces formes simples. Et donc là, on fait une subtraction de cylindres dans un cube. Donc là, on a le cube, et on a la fonction de différence. Et après, on met des cylindres, où on leur fait une rotation. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et donc, très simplement, on arrive à faire une forme qui a l'air compliquée, avec quelques opérations. Ça a l'air un peu austère, mais c'est quand même un langage extrêmement simple, extrêmement basique, et qui permet de faire des formes un peu ce qu'on souhaite. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Par contre, c'est parfait pour des pièces mécaniques, mais ce n'est pas du tout adapté pour des pièces artistiques. On voit que là, on est limité à des formes simples. Pour des choses artistiques, il vaut mieux aller sur Blender, même s'il y a une dose d'apprentissage à faire au début qui est un peu plus difficile. Là, on va être très limité si on veut faire des formes un peu organiques, des choses comme ça. C'est un peu limitant. Et donc après, du coup, j'ai repris le design de cette personne, et puis je l'ai adapté. Et donc je voulais faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc les pièces ont été modifiées, agrandies. Et ce qui est bien, c'est que c'est paramétrique. Donc si la pièce est bien faite, on n'a que quelques variables à modifier pour l'agrandir. Bon, là, ce n'était pas toujours le cas. Il a fallu refaire quelques pièces. Parce qu'en fait, la paramétrisation est aussi un peu limitée. C'est-à-dire que si on prévoit d'agrandir le trou plus que la taille de la pièce, ça pose des problèmes. Donc il faut revoir un peu toute l'architecture de la pièce. Donc chaque pièce. Et puis certaines, j'ai essayé de les améliorer un peu. Alors ces pièces-là, vu que la machine était plus grosse, il a fallu les renforcer. Donc j'ai rajouté des renforts, a épaissi des nervures. Et une autre, le système de chariot ne me plaisait pas trop parce qu'il y avait une courroie. Il fallait attacher la courroie comme on pouvait. Et essayer de l'attendre avec des tirapes, ce n'était pas très propre. Et donc, j'ai essayé de concevoir un petit système de tension de courroie que j'ai ensuite remis dans le Syngiverse pour que d'autres puissent l'utiliser. Et du coup, on a pu passer à la fabrication. Et là, le Fab Lab est indispensable parce qu'une fois qu'on a une imprimante 3D, on peut fabriquer des choses avec. Mais tant qu'on n'en a pas, on est bien embêté. Et donc là, je suis venu au Fab Lab avec assiduité pour faire les pièces. Philippe m'a même fabriqué quelques pièces qui étaient très longues et qui me récolisaient la machine au tournant des heures parce que c'était trop bloquant. Et en plus, tout ça, j'avais un temps limité parce que je voulais avoir toutes les pièces avant l'opération pour après pouvoir être, toute fois que je suis cotré chez moi, pouvoir fabriquer la machine. Enfin, là, sans dire. Donc là, on a fait de la découpe laser pour les plateaux. Toutes les pièces ont été imprimées à l'imprimante 3D. Et donc, je me suis retrouvé avec toutes les pièces et puis il n'y avait plus qu'à l'assembler. Et en fait, ce qui me semblait un peu compliqué, c'est retrouver un peu très simple. Je vais commencer par tester un peu l'électronique pour voir si ça marchait. Assembler les différentes colonnes, la structure. Après, une fois qu'il y a la structure, mettre l'électronique et les moteurs pour voir si ça marchait. Bon, après avoir galéré un peu avec le firmware, ça a commencé à bouger. Et après, on a commencé à essayer de faire des pièces. Alors la première, c'est celle-là. C'est un gros pâté. Donc, ça ne marchait pas. La deuxième, ça ressemblait un peu plus. J'ai essayé de faire un cube de 10 par 10. À la troisième fois, ça a commencé à ressembler un peu. Donc, une fois que j'ai réussi à faire une pièce qui ressemblait à quelque chose, j'ai essayé de prendre un design simple sur ce univers et de le faire. Ce qui m'a fait un gang de char à thé parce que j'en ai fait un paquet avant d'en avoir un de bien. Mais après, une fois que ça commence à marcher, on peut faire des choses sympathiques. Alors, pour l'instant, j'ai encore plein de petits problèmes. Donc, c'est encore en évolution. Là, pour le remplissage, il y a des trucs qui font planter la machine. Ce n'est pas encore parfait, mais petit à petit, ça avance. En fait, je suis surpris de la qualité qu'on peut réussir à avoir facilement. Et surtout, même le fait de son configuration delta fait que la masse de l'extrudeur vient mettre tous les jeux en butée. Donc là, même si mécaniquement, on n'est pas parfait, parce que là, j'ai des petits soucis, à force, ça commence à prendre du jeu. Mais tant qu'on va lentement, on arrive à faire des pièces de très, très grande qualité et à avoir une très bonne précision. Donc ça, j'en suis agréablement surpris. Donc voilà. Et pour conclure, c'est un projet qui me semblait un peu risqué, un peu ambitieux au début. Je suis allé pour tester et c'est grâce au Fablet que j'ai pu le faire. Bon, ici, il y a une page avec quelques références pour trouver les pages Reprap, Syngiverse et OpenScale. Et je donnerai la présentation pour qu'un soir vous en vienne. Voilà. Merci. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. Finalement, les trois semaines, ça suffit ou pas ? Oui. Oui, oui. J'ai fait ma première pièce pile au bout de trois semaines. Alors là, c'est du PLA parce qu'il ne faut pas de l'échauffant et vu que la surface d'impression est un peu grande, c'est un peu dur pour faire un échauffant donc je ne l'ai pas encore fait et je me pose encore la question de comment je vais le faire. Donc pour l'instant, je suis limité au PLA parce que je n'ai pas de l'échauffant. Tu as l'expérience d'une première machine. Est-ce que tu referais la même chose ou tu referais des designs différents ? En fait, justement, maintenant, j'ai réfléchi à en faire une autre. Alors celle-là, elle est très bien parce qu'elle a un grand volume d'impression mais elle est un peu délicate à déplacer. Je suis arrivé un peu avant 6 heures et je n'ai pas encore fini de la remonter. Donc ce n'est pas le plus pratique. Et donc, peut-être que je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus transportable. Après, je réfléchis parce que j'ai quelques liens avec Madagascar et j'aimerais essayer de faire quelque chose surtout de transportable mais aussi vraiment très économique pour pouvoir essayer de la proposer à Madagascar parce qu'il récupère tout le plastique et avoir une imprimante et un système qui fasse du fil ça pourrait être très très intéressant pour eux. Au niveau de la précision, il y a combien ? Alors là, je ne sais pas dire parce que je n'ai pas de moyens de mesure exacts. Les moteurs, j'ai choisi des moteurs très précis à 400 pas par tour ce qui me donne une précision théorique de 6 microns et demi. Je ne pense pas que ça y soit. Après, j'arrive à faire des pièces. Là, il y a un Yoda qui est... Alors, il y a plein de défauts parce qu'il y a eu pas mal de difficultés dans sa fabrication mais il y a des endroits qui sont bien faits et on voit quand même une précision très fine. Maintenant, tu estime à combien le coût de la machine ? Alors, bon, là, vu que j'ai fait des essais, des trucs qui ont raté, ça a coûté un peu plus cher. ça a dû me coûter dans les 800 euros et quelqu'un qui l'a refait en optimisant un peu les coûts devrait pouvoir la faire pour moins de 700. Surtout qu'à la fin, j'étais pressé donc j'ai priorisé la disponibilité des pièces plutôt que le brille. Est-ce que tu penses que tu pourrais la modifier pour qu'elle travaille donc pas en vertical mais inclinée pour pouvoir... avec comme un bras, un ou deux ou plusieurs bras ? Alors, il y a des modèles de robots parallèles comme ça où les barres sont horizontales et donc les trois bras ça fait une grande surface de construction avec une hauteur faible mais c'est faisable. Par contre, pour du fabrication DIY, c'est moins pratique parce que les grandes barres horizontales, elles ont tendance à flamber donc il faudrait des grosses barres très rigides et qui commencent à coûter cher. Mais oui, c'est faisable. Ou sinon, partir sur des frames alu qui ont un peu plus d'inertie. Une autre question ? Oui, quel est l'avantage principal de ce design ? C'est la taille du pièce ? Alors, c'est le volume et aussi, en théorie, ce n'est pas encore le cas, mais la rapidité parce qu'une fois qu'on a un système qui fonctionne bien, vu qu'on a très peu d'inertie parce que les autres imprimantes ont toujours un axe mobile c'est-à-dire qu'il y a un axe qui se déplace avec les autres. Donc, ça fait un axe, le moteur plus l'extrudeur, le moteur, ça fait beaucoup de masse qui se déplace et donc, pour accélérer ces machines, soit il faut une structure très rigide, soit ça commence à bouger et on perd de la précision. Là, n'ayant que le moteur de l'extrudeur sur la tête et à terme, le but étant d'enlever ce moteur et de le déplacer pour avoir le moins de masse possible sur cet axe, on peut augmenter la vitesse fortement. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore poussé dans ce système-là. Il faudra que je revoie mon système d'attache pour avoir quelque chose sans jeu. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada